La cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est la cathédrale de l'archideux de Paris située sur l'île de la Cité. Dédiée à la Vierge Marie pendant de nombreux siècles, cette cathédrale est l'une des plus grandes d'Occident. Longtemps la plus haute construction de la ville, elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Elle a inspiré de nombreuses œuvres, notamment le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Au début du XXe siècle, la cathédrale est visitée chaque année par quelques 13 à 14 millions de personnes. L'édifice, aussi basique mineur, est ainsi le monument le plus visité en France et en Europe. Commencé sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre du 144 et du 164 d'une importante restauration, parfois controversée, sous la direction d'un architecte, Violette le Duc, qui y incorpore des éléments et des motifs inédits. Pour ces raisons, le style n'est pas d'une uniformité totale. La cathédrale possède des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Les deux rosaces qui ornent chacun des bras du Transcept sont parmi les plus grandes d'Europe. Édifice à la voie religie et patrimoniale, elle est liée à de nombreux épisodes de l'histoire de France. Église paroissiale royale au Moyen-Âge, elle accueille l'arrivée de la Sainte-Couronne en 1239, puis le Sacre de Napoléon I en 1804, le baptême du Duc de Bordeaux en 1821, et les funérailles de plusieurs présidents de la Troisième République française, notamment Adolphe Thias, Sadikano, Paul Doumé. C'est aussi sous ces voûtes qu'est chanté un magnifique acte lors de la libération de Paris en 1944 et qu'ont lieu des cérémonies à la mort des présidents Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996. En 2013, le 850e anniversaire de sa construction est célébré. Le 15 avril 2019, un violent incendie détruit la flèche, la quasi-totalité de la toiture et la charpente, ainsi qu'une partie des voûtes de la nef, du cœur et du transit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.